Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui encore une fois dans une vidéo back to school puisque l'on va encore parler de l'école, oui et certains d'entre vous ont la chance d'être encore en vacances, et bien sachez que je vous envie, moi ça y est j'ai fait ma rentrée et je suis très contente donc j'en profite pour vous l'annoncer ici car cette année j'ai une classe de moyen grand en maternelle donc et je suis vraiment ravie parce que c'est une école super chouette pas très loin de chez moi et avec une atsem etc donc c'est vraiment formidable, voilà c'est exactement ce que je souhaitais, c'était l'un de mes voeux et du coup je suis trop contente d'être à nouveau de retour en maternelle, bref voilà, vous auriez compris si vous ne le saviez pas, et bien je suis donc maîtresse et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous donner mes petits conseils de prof oui oui oui, mes conseils de prof pour en fait réussir à l'école et essayer, je dis bien, essayer mais en tout cas, se donner toutes les chances possibles de devenir le premier de la classe oui, voilà en tout cas, j'espère que mes petits conseils vous aideront et bien je vous laisse avec la suite le premier conseil que je peux vous donner ça va peut-être vous paraître un petit peu bateau mais c'est d'avoir un bon sommeil un sommeil régulier avec une bonne durée de qualité, c'est à dire dans un endroit où vous n'avez pas des bruits qui peuvent vous perturber le sommeil etc. et je pense que c'est franchement essentiel, c'est primordial de bien dormir pour avoir la tête sur les épaules quand on arrive à l'école voilà, ça vous permet d'avoir des capacités physiques et aussi intellectuelles vraiment au taquet et je pense que c'est vraiment un point qu'il faut souligner parce que pour moi bien dormir, c'est commencer une bonne journée le lendemain matin forcément, quand on a bien dormi et bien on est de meilleure humeur on est plus ouvert, on est moins fatigué et donc on réfléchit davantage voilà, ça cogite mieux et pour moi vraiment le sommeil c'est le conseil le premier conseil que je pouvais vous donner le deuxième conseil que je peux vous donner et bien c'est tout simplement de vous fixer un objectif sur le long terme c'est à dire de vous dire et bien à la fin de l'année par exemple, je veux avoir la moyenne en maths voilà, je commence très très bas et je veux vraiment voilà, mon objectif c'est de de réussir en maths et d'avoir une moyenne correcte et ça c'est un objectif que vous pourrez tout à fait réaliser tout au long des trimestres et ça vous permet de vous motiver de vous donner un but, un objectif à tout ce travail que vous allez fournir lors de cette année et je trouve que c'est important d'avoir, voilà, cette motivation-là pour pouvoir réussir à l'école un autre conseil qui pour moi est encore une fois très très important parce que je suis quelqu'un de très organisé j'adore tout planifier, tout organiser tout préparer, etc. voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire et c'est une qualité mais ça peut être également un défaut parce que parfois on laisse du coup très peu de place à l'imprévu et c'est dommage mais voilà, ça peut être une qualité comme un défaut moi j'essaye de me maîtriser là-dessus parce que j'ai tendance à vraiment vouloir tout, tout, tout planifier mais vous, à l'école je vous conseille vraiment de vous organiser afin de gérer votre temps voilà, vous dire bah, tel jour je vais réviser ça parce que je sais que dans 3 jours j'ai une évaluation je vais préparer mes cours en avance je vais préparer ce DM-là commencer à y travailler parce que je sais que dans 2 semaines je dois le rendre et que je ne vais pas le faire à la dernière minute et donc du coup toute cette organisation et bien va vous permettre de ne pas être dans le speed au dernier moment et de devoir bâcler votre travail du coup une très bonne organisation c'est primordial pour moi pour pouvoir réussir à l'école et fournir du travail de qualité du travail sérieux, etc parce que c'est vrai moi la première quand j'étais étudiante j'avais tendance à dire bah ça va j'ai le temps c'est pour dans 2 semaines bon il me reste une semaine bon il me reste 3 jours faudrait peut-être que je m'y mette et puis la veille au soir à 23h c'était putain j'ai ce devoir j'avais zappé et tout et clac, clac, clac pendant la nuit je faisais quelques petits trucs et je rendais ça et ça passait mais c'était quand même c'était pas un travail très très recherché et au final je n'avais même pas apprécié faire ça voilà en tout cas moi je vous conseille d'être organisé parce que ça vous évitera du stress et ça vous permettra d'encore mieux réussir qui dit organisation du travail dit forcément méthode de travail efficace et je vous conseille de les adopter dès la rentrée je parle de travailler dans un endroit serein c'est à dire en éteignant et bien les vidéos sur Youtube par exemple mais attendez la fin de cette vidéo quand même d'étendre la télé d'étendre la musique et de travailler dans un endroit calme silencieux peut-être même d'aller à la bibliothèque par exemple ça peut être super pour travailler de travailler avec des notes que vous aurez prises en cours bien évidemment ou bien en ayant recherché quelques trucs sur internet ou dans des bouquins et en vous ayant fait une petite liste avec des points importants qu'il faut retenir voilà ça vous aidera et ça vous avancera le travail ça vous mâchera même le travail je dois dire et même pourquoi pas créer un groupe de travail avec vos camarades ce qui vous permettra ça peut être vraiment super de profiter des facultés de chacun en fait si un tel est meilleur en maths il peut donner un petit coup de pouce à celui qui est meilleur en littérature et inversement enfin voilà c'est de l'entraide et je trouve que d'adopter des méthodes de travail efficaces c'est primordial dès la rentrée comme ça au moins ça vous met dans le move et vous avez tendance du coup à garder ses habitudes pendant toute l'année et ça peut que vous faire progresser alors là pour ce conseil-ci vous allez me dire c'est vraiment la prof qui parle mais oui je suis désolée mais je vous conseille bien évidemment d'être sérieux et d'être attentif en cours franchement je sais que moi c'était pas forcément mon cas je le reconnais mais du coup j'avais le double de travail à la maison je... voilà j'étais pas forcément l'élève modèle qui écoutait super bien à la fac peut-être un peu plus mais pour ce qui était du collège et du lycée c'était pas trop trop ça mais en tout cas voilà être attentif en cours être sérieux c'est essentiel déjà ça vous mâchera le travail du soir parce que vous aurez entendu tout au long du cours et bien les différentes notions mais aussi parce que voilà poser des questions sur tel point que vous n'avez pas compris vous évitera d'aller rechercher la réponse le soir en rentrant ou bien je ne sais quoi de prendre des notes etc et bien tout ça vous fera gagner du temps et vous permettra d'assimiler toutes les notions que vous pourrez voir dans telle ou telle matière bien plus vite croyez-moi un autre conseil un petit peu en lien avec les deux précédents que je vous ai donné c'est de prendre des notes en cours pour moi il est essentiel de prendre des notes alors je ne sais pas si vous vous avez droit aux ordinateurs aux tablettes etc moi personnellement dès que je suis sortie du bac donc à partir de la fac j'ai toujours pris mon ordinateur parce que déjà on pianote super vite maintenant nous notre génération on n'est pas comme les parents en train d'appuyer touche par touche mais on pianote très très vite et donc on peut prendre vraiment des notes super construites mais si vous n'aimez pas ça ou si vous n'avez pas d'ordinateur ou si vous n'avez tout simplement pas le droit et bien prenez des petites fiches Bristol et copiez les notions importantes etc et pour le bac croyez-moi que ça vous fera gagner beaucoup de temps parce que moi je me souviens que je n'avais pas fait ça et j'ai regretté au moment où en fait des révisions et bien en fait j'étais en train de faire mes fiches alors que j'aurais dû les faire bien en amont pour pouvoir réviser avec et seulement je ne les avais pas faites voilà donc si vous commencez dès la rentrée à faire vos fiches sur telle leçon telle leçon telle leçon et bien au moment de réviser pour votre examen je ne sais pas vos partiels votre bac votre brevet je ne sais quoi et bien au moins vos fiches elles sont toutes prêtes vous n'avez plus qu'à les sortir et vous n'avez plus qu'à les relire et à apprendre les dates ou à apprendre les notions importantes mais au moins le fait d'avoir pris des notes tout au long de l'année dans toutes les matières vous aura fait gagner énormément de temps vous aurez pu et bien en même temps réviser vos leçons parce que quand on fait nos fiches forcément on révise et puis voilà et puis au moins quand vous prenez des notes ça montre que vous êtes intéressé que vous êtes investi et puis voilà ça peut vous permettre oui d'être le petit faillot et de devenir le premier de la classe le conseil numéro 7 est aussi très important je trouve tout simplement je vous conseille de demander de l'aide n'ayez pas honte de solliciter un camarade un adulte donc un prof ou bien un adulte de votre entourage pour vous demander de l'aide vos frères vos soeurs qui sont peut-être plus vieux ont des conseils à vous donner peuvent vous appuyer sur un projet peuvent vous donner leurs conseils leur avis etc et je trouve que c'est super de demander de l'aide il faut vraiment pas avoir honte il faut pas rougir par rapport au fait de demander de l'aide moi je trouve ça totalement normal vous êtes étudiant vous êtes justement en train d'acquérir des connaissances et il est pour moi tout à fait normal que vous demandez de l'aide je... voilà c'est vraiment un truc il ne faut pas hésiter à demander de l'aide n'hésitez pas vraiment n'hésitez pas si vous n'avez pas compris quelque chose retournez voir votre prof si vous avez besoin d'un avis par exemple si vous êtes en économique et sociale et que vous avez peut-être pas trop trop de notions en politique et que ça vient entrer dans votre leçon vous pouvez demander à vos parents s'ils aiment ça de vous conseiller de vous expliquer comment ça fonctionne si votre frère ou votre soeur a lui étudié je sais pas des études en physique chimie pourra peut-être vous donner des petits conseils en maths ou des petits trucs astuces des petites méthodes pour réaliser des calculs bref voilà plein de choses comme ça vraiment n'hésitez pas à demander de l'aide si vous butez sur une notion parce que il n'y a vraiment pas de quoi avoir compte alors ça c'est quelque chose que je dis tout le temps à mes élèves mais vraiment tout le temps que ce soit de la petite section OCM2 il faut être persévérant c'est avec de la persévérance que l'on arrive à réussir certaines choses on apprend de ses erreurs voilà il n'y a pas mort d'homme si on se rate on se rate si on fait une erreur on fait une erreur mais l'essentiel c'est d'apprendre voilà on apprend de ses erreurs et il ne faut pas baisser les bras si vous vous trompez si vous n'arrivez pas quelque chose si vous avez une mauvaise note à un devoir si votre partiel est loupé si vous avez complètement foiré une épreuve ou que sais-je et encore d'autres et bien ne baissez pas les bras c'est pas grave en soi ce n'est pas grave il y a d'autres matières où vous aurez cartonné vous aurez la chance d'aller au rattrapage ou bien de faire mieux au prochain devoir et puis voilà il ne faut surtout pas baisser les bras je vous conseille vraiment d'être persévérant et de ne de ne rien lâcher de ne pas baisser les bras et de continuer vos efforts et croyez-moi je suis persuadée et je vous assure que tous les efforts que vous allez fournir finiront par payer c'est sûr il n'y a pas de raison donc voilà soyez persévérant pour moi c'est essentiel le deuxième conseil que je voulais vous donner c'est bien évidemment en dehors de l'école de faire des activités j'entends par là de la musique du sport du dessin ou voilà tout ce que vous avez envie de faire tout simplement n'hésitez pas à vous inscrire dans des clubs de sport de danse de box une salle de sport une salle de fitness ou j'en sais rien voilà quelque chose pour vous défouler parce que le sport c'est très bon pour le corps à vous inscrire dans des loisirs qui peuvent aussi vous apaiser si vous êtes quelqu'un à avoir tendance qui a tendance à stresser et bien n'hésitez pas à je sais pas à vous inscrire à un cours de yoga à un cours de dessin ou si vous adorez la musique à faire de la musique ça vous permet de vous détendre pourquoi pas bref de faire quelque chose aussi en dehors de l'école et de vous laisser ce temps ne vous mettez pas non plus trop la tête dans le guidon en vous disant oulala j'ai tel exam à la fin de l'année j'ai le bac ou j'ai le brevet ou je ne sais quoi n'hésitez pas à parfois dire stop je lève le pied et je vais profiter et me détendre un petit peu cet après-midi je sais pas pour vous consacrer par exemple le jeudi soir le jeudi soir vous avez danse disons voilà imaginons mais voilà c'est vraiment très important aussi bien pour le bien-être corporel mais pour aussi l'esprit pour discuter avec du monde rencontrer du monde et un petit peu lâcher prise et ça ça fait vraiment du bien et enfin mon dixième et dernier conseil il va être donc tout bête je vous conseille de profiter de la vie vous êtes étudiants et croyez-moi vous n'avez pas encore toutes les galères que l'on a quand on est employé quand on est salarié tout ça donc profitez vous êtes jeunes vous avez plein d'amis la vie est belle croyez-moi et je vous conseille et bien de sortir de vous éclater de vous amuser de faire les choses que vous aimez d'aller au ciné d'aller en boîte de faire la fête toute la nuit sur Paris ou autre part d'ailleurs moi je dis ça parce que je suis à Paris mais bon voilà je vous conseille vraiment de vous éclater de tout envoyer le temps d'une soirée bien évidemment je vous dis pas de sortir tous les soirs parce que là ça risque d'être compliqué pour les devoirs pour le sérieux pour le sommeil etc mais en tout cas voilà je vous conseille vraiment de je sais pas une fois par semaine une fois toutes les deux semaines si votre planning est vraiment très très serré de sortir et de vous évader de vous éclater avec vos potes et voilà et croyez-moi ça fait vraiment du bien moi encore en étant les maîtresses et bien je le fais parce que c'est voilà c'est essentiel pour moi bon en même temps j'adore sortir aussi donc voilà c'est il faut pas il faut pas hésiter et se dire ah bah non mais bon à la fin de l'année j'ai ça ou dans trois mois j'ai mon partiel ou lundi prochain j'ai ça ouais bah vous sortez si vous avez fait tout le travail en amont par exemple de tous les conseils que je vous ai donnés si vous avez fait vos fiches si vous avez été sérieux si vous avez été attentif en classe si vous avez bien dormi le reste de la semaine etc et bien vous sortez le samedi soir le dimanche vous sortez vos fiches vous les révisez et le lundi c'est finger in the nose et vous cartonnez tout à l'évaluation voilà c'est aussi simple que ça et je pense que c'est bien tous ces petits conseils réunis qui vous permettront vraiment de devenir le premier de la classe oui 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 voilà c'en est tout pour cette vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous a plu et que mes petits conseils de profs vous auront aidé à devenir le chouchou le faillot le premier de la classe voilà si vous avez déjà repris le chemin de l'école et bien je vous souhaite bon courage et je vous souhaite aussi une très très belle année scolaire si vous êtes toujours en vacances et bien sachez que je vous déteste oui voilà mais je vous souhaite quand même une bonne rentrée en attendant si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne je vous invite à cliquer juste ici sur ma grosse tête et si vous n'avez pas vu ma vidéo de la semaine dernière je vous invite à cliquer juste là c'est aussi simple que ça en attendant je vous envoie plein de bisous et je vous donne rendez-vous mercredi prochain ciao ciao ciao